Bonsoir et bienvenue pour ce second live de la semaine. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis lundi, j'étais en compagnie de Stéphane Glacier où nous avons réalisé une bûche roulée craquante qui est vraiment une bûche très intéressante à base de praliné et de chocolat. Je vous invite vivement à aller voir cette recette en replay soit sur YouTube, soit directement sur YouTube pour l'instant uniquement. Quant à ce soir, on va faire une seconde bûche, ce sera la bûche Oiana qui est donc une bûche inspirée de la forêt noire qui est constituée entre autres d'un streusel amande, d'un biscuit noisette frangipane également d'un confit de griottes, d'où le rapport avec la forêt noire d'où avec des cerises au devis et une mousse au chocolat, chocolat Saint-Domingue. Alors Oiana, qu'est-ce que ça signifie ? C'est du basque en fait. Sachez que Meilleur du chef est implanté au pays basque, d'où ce nom basque. Et Oiana signifie la forêt, d'où le rapprochement avec forêt et forêt noire. Voilà pour la petite histoire. Donc nous sommes à un mois de Noël, d'où notre nouvelle décoration. En fait, on a juste apporté un petit sapin pour nous rapprocher des fêtes de fin de l'année. Et on va démarrer cette bûche tout de suite. Cette bûche, je vais la démarrer un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que j'en ai déjà préparé une en amont, qui est ici sur le plan de travail que je vais vous montrer dans quelques secondes. Je vais juste la démouler tout de suite parce qu'après, j'aurai une découpe à faire en fin de live. Et si je fais la recette dans l'ordre, la bûche sera tellement froide que je ne pourrai pas la couper en deux. Et ça va être très ennuyeux. Donc, en fin de live, on obtiendra une bûche. D'abord, ça se présente comme ça dans un cadre. Et ce cadre sera coupé en deux et on va obtenir deux bûches. Alors, pourquoi deux bûches ? À cause du tapis, du tapis relief qu'on va utiliser, qui est le tapis tablette qu'on peut voir ici. Donc, il représente une tablette de chocolat. Alors, c'est un tapis qui peut se mettre dans une bûche demi-ronde, c'est-à-dire les bûches sphériques, ou alors qui peut se mettre, s'utiliser à plat, comme je vais le faire ce soir. Donc, ce tapis tablette, sous-entend tablette de chocolat, est vendu individuellement, comme ceci. Et il se présente comme ceci. On le voit mieux, là, comme ça, hors de l'emballage, comme une tablette de chocolat. Donc, je procède tout de suite au démoulage de la bûche. Et ensuite, on reprend le live depuis le début, où on va tout faire, toutes les préparations, pour que vous puissiez le réaliser à la maison. Donc, on commence par retirer le papier film. Ici, on peut voir sur le dessus le biscuit Streusel amande, dont je vous ai parlé quand je vous ai dit la composition de cette bûche. C'est un montage, en fait, qui est fait à l'envers. Donc, je vais retirer le cadre, qui est un cadre extensible. Pour cela, je vais utiliser un petit chalumeau pour juste chauffer les bords du cadre, pour que ça puisse se démouler facilement. Puis, je vais le remettre à l'endroit. Retirer le tapis relief. Vous allez déjà voir tout de suite le rendu. Et après, on recommence. Donc, hop, je la remets à l'endroit, sur une planche. Je vais essayer de retirer. Voilà. Vous voyez, le cadre se défait assez facilement. Alors, lorsqu'on chauffe les parois du cadre, c'est vraiment très, très léger. Il ne s'agit pas de faire fondre la préparation qui est à l'intérieur. Il s'agit juste de pouvoir décoller. Et ensuite, l'entremet va revenir à température très progressivement. Normalement, dans un frigo, ici, on va le laisser sur le coin de la table pour qu'il ait le temps de se réchauffer très légèrement durant notre live. Alors, le cadre extensible se présente en quatre parties. Ça se déboîte assez facilement, comme ceci. La première partie que je retire. Puis, la seconde. Ça permet un lavage aussi facile. La troisième et la quatrième. Je vais retirer tout de suite le tapis relief. J'attrape un petit angle et je tire assez rapidement pour révéler, en fait, le motif tablette. Voilà, ça, c'était le début qui était impératif que je fasse maintenant. On laisse cette bûche de côté que je taillerai tout à l'heure et on se retrouve tout de suite pour la recette, cette fois depuis le début. Alors, première préparation à faire, c'est le strusel amandes. Pour faire notre strusel amandes, il nous faut des amandes en poudre, du sucre cassonade, de la farine, du beurre, et également de la fleur de sel. Donc, vous pouvez faire le biscuit à la main si vous n'avez pas de batteur. Si vous avez un batteur, ça sera plus facile de procéder ainsi. Vous mettez tous les ingrédients dans la cuve sans vous poser de questions. Les éléments secs et le beurre. Et vous allez pétrir donc tous ces éléments avec l'accessoire feuille jusqu'à ce qu'on obtienne donc une pâte. Ça va être d'abord une sorte de crumble qu'on va obtenir. Et petit à petit, cette pâte va se former et on aura une pâte non pas homogène parce qu'on va garder quand même le grain du sucre. On met de la cassonade dedans pour garder le grain de ce sucre qui est grossier. Mais une pâte qui va quand même pouvoir bien s'étaler. On va préparer en parallèle deux feuilles de papier sulfurisé pour étaler ce strusel. Je mélange un peu plus vite pour que le mélange se fasse assez rapidement. J'ai pensé à préchauffer un four ventilé à 160 degrés pour la cuisson de notre strusel qui va se faire assez rapidement. Donc là, on prend le temps que le mélange se fasse tranquillement. On ne va pas mettre non plus le batteur à vitesse maximum pour éviter les projections. On est sur des matières assez sèches. Progressivement, en mélangeant, on va obtenir notre pâte. Voilà, on mélange tout doucement. Donc là, j'obtiens ce qu'on pourrait appeler un crumble. L'inquiétant, si tu passes sur l'autre caméra, on va voir. Voilà, là on obtient une sorte de crumble. Là, je peux me permettre d'accélérer un tout petit peu. Vu que les matières sèches sont bien imprégnées de beurre, donc elles ne vont pas s'envoler. Et on attend d'obtenir donc une pâte beaucoup plus homogène. Si on a un petit peu de mal, on peut finir le pétrissage à la main, ça ne pose pas de problème. Vu la quantité de préparation qu'on a dans la cuve, c'est vrai qu'il est difficile de tout malaxer avec la feuille. Donc lorsqu'on se rend compte, comme ici, que la feuille ne touche pratiquement plus les matières, en fait, que les matières sont coulées sur les parois, on peut arrêter notre batteur. Et on finit notre mélange à la main avec le point, jusqu'à ce que l'on obtienne une boule de pâte qu'on va pouvoir abaisser. Voilà, je vous montre, bien qu'il est temps, s'il te plaît, rapidement la pâte qu'on obtient. Donc je la pétris avec les doigts jusqu'à ce que j'obtienne une pâte qui se tienne. Et là, je la positionne donc sur une feuille de papier sulfurisé. C'est une pâte assez friable. Et je vais pouvoir maintenant l'abaisser. Alors, je la positionne en forme rectangulaire. Ce sera plus facile pour moi d'obtenir la forme que je veux, c'est-à-dire la forme rectangulaire de ma bûche. Je viens positionner dessus une seconde feuille de papier sulfurisé. Et au rouleau pâtisserie, je vais venir l'étaler en pressant délicatement dans un sens puis dans l'autre. Voilà, j'essaie de garder cette forme rectangulaire. En fait, il faut que j'atteigne le format de mon tapis tablette. Donc il faut que j'aille au moins jusqu'aux angles de mon tapis. Ensuite, pour faire une abaisse pas trop épaisse, je vais utiliser des règles. Donc ce sont des règles que je dois avoir qui sont ici. Voilà, des règles en plastique qui font 3 mm d'épaisseur et qui permettent d'avoir vraiment une abaisse très très régulière. Alors, si vous n'avez pas ces règles, vous pouvez bien sûr les procurer, vous les trouverez sur la boutique. Sinon, vous pouvez acheter des petites baguettes en bois en magasin de bricolage qui font 3 mm d'épaisseur. Vous pouvez avoir différentes épaisseurs, 3, 5, 7 et 10 par exemple. Comme ça, vous pourrez abaisser toutes les pattes selon l'utilisation que vous en ferez et avoir une abaisse vraiment très très régulière. Je les positionne de part et d'autre de mon papier et mon rouleau va rouler en fait sur les règles. Et le rouleau va se charger donc d'abaisser la pâte et d'obtenir vraiment l'épaisseur que je veux obtenir. Là, je repositionne dans l'autre sens et je reviens écraser. J'appuie fortement bien sûr, le rouleau il est rigide donc il reste bien droit. Et j'appuie jusqu'à ce que j'obtiens donc quelque chose de très régulier. Il ne faut plus que j'ai de petits bourrelets qui se forment sur la surface de la pâte parce que j'aurais appuyé trop fort avec mon rouleau. Il faut vraiment que j'ai quelque chose de très 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 lisse. Voilà, je vérifie par transparence avec mon papier si je suis bien au niveau taille. Ça n'a l'air pas trop mal. Je retire mon papier et là je viens positionner mon tapis relief. Je vérifie que les angles soient bien couverts par de la pâte, c'est le cas. Alors je le mets en biais parce qu'en fonction de la forme de ma pâte, je cherche la meilleure position. Et ensuite avec un petit couteau, je vais venir faire le contour tout simplement délicatement pour retirer l'excédent. Voilà, avec une petite palette je viens décoller tout l'excédent de biscuits. Que je garde de côté, que je mets en boule et que je peux conserver au frigo jusqu'à la prochaine fois. Et si je n'ai pas eu d'utilisation prochaine, je le mets au congélateur. Ça se conservera également très bien. Alors c'est assez friable donc à manipuler avec précaution. Je vous rappelle c'est une pâte strusel amande. Donc qui ne contient que du beurre et des produits secs comme de la farine, de la poudre d'amande. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas d'eau. Donc pâte très fragile, très friable. Voilà, et là je viens retirer donc mon tapis relief et j'ai ma forme rectangulaire. Donc cette forme sera taillée par la suite en deux, ce qui nous donnera deux bûches. Je vais prendre maintenant mon cadre extensible. Déjà je vais positionner ma feuille sur une plaque à pâtisserie et je vais donc l'ouvrir. Je vais prendre un format supérieur à mon rectangle pour pouvoir déjà le positionner dessus, comme ceci. Et je viens ensuite le refermer tout doucement jusqu'à ce que j'atteigne la forme de mon strusel. Je fais attention de ne pas écraser mon strusel bien sûr. Je m'arrête juste à hauteur, juste au niveau qu'il faut. Et là j'ai bien encadré mon strusel. Il est bien maintenu. Ainsi il va garder une forme bien, une forme parfaite en fait à la cuisson. Il ne va pas se déformer. Alors là ce n'est pas la peine de graisser votre cadre. Le strusel ne va pas adhérer, ça ne pose pas de problème. Je vous montre rapidement à la caméra le résultat qu'on doit obtenir. Et je vais l'enfourner donc à 160 degrés pendant 15 minutes. Voilà. On va laisser cuire le strusel tranquillement. Ça, je récupérerai tout à l'heure. Préparation suivante, on va faire donc un biscuit noisette frangipane. C'est un biscuit qui va cuire au contact du strusel lorsque celui-ci sortira du four. Pour cela il nous faut des œufs, il nous faut également de la poudre de noisette. Alors j'ai pris de la noisette brute, c'est-à-dire la noisette dans laquelle se trouve la petite membrane, la petite peau marron qu'on trouve autour des noisettes. Ça nous donnera un biscuit avec un peu plus de caractère, avec un goût un petit peu différent que si on avait pris de la noisette émondée entièrement. Également du beurre, donc du sucre glace et de la pâte de noisette. À ne pas confondre avec du praliné noisette. Le praliné contient du sucre, la pâte de noisette ne contient que de la noisette pure. Il n'y a pas du tout de sucre, donc c'est 100% noisette. Pour faire ce biscuit, il nous faut donc un batteur. Et on va y mettre donc tous les ingrédients secs dans un premier temps, dont sucre glace, poudre de noisette et on va y mettre le beurre. Donc je vais mélanger tous ces éléments à la feuille jusqu'à ce que j'obtienne un mélange correct. Et ensuite on va rajouter donc les œufs, les œufs un à un, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte, une masse qui me fera une pâte relativement assez molle. Et ensuite on va rajouter donc la pâte de noisette qui va nous parfumer la préparation à la noisette. Donc il y a déjà des noisettes en poudre qui parfument, mais la pâte de noisette va vraiment apporter du caractère à cette pâte. Alors si le beurre a tendance à s'accrocher à la feuille comme ici, comme on peut le voir, ne pas hésiter à arrêter le batteur, à décrocher le beurre et à recommencer de façon à ce que le mélange se fasse correctement. Voilà, on attend d'obtenir une pâte donc bien homogène, c'est-à-dire une pâte où on ne voit plus du tout de matière sèche, avant d'incorporer les œufs, qui va apporter beaucoup d'humidité à cette pâte et vraiment la ramollir. Voilà, là on va y être. On ne cherche pas à mélanger plus ce qu'il nous faut dès que le mélange est fait en stop le batteur. Je décolle bien tous les parois de la cuve, je ramène tout au centre et je vais commencer à rajouter le premier œuf. Voilà, premier œuf, j'attends que celui-ci se mélange correctement, avant de rajouter le second. Alors si nécessaire, on décolle bien sûr encore des parois de la cuve. On est sous des quantités vraiment réduites, on travaille pour un entremet. Un entremet qui au final on donnera deux, vu qu'on va le couper en deux. On détache également un petit peu ici de la feuille. Tout ce qui est maintenu. Et je vais rajouter donc le second œuf. Alors si vous avez peur de mettre des coquilles dans la préparation, n'hésitez pas à casser l'œuf dans un petit récipient à part et de le verser. Si vous n'avez pas l'habitude. Voilà, là on a une pâte qui devient très souple. J'attends que l'œuf soit bien incorporé. Et en dernier lieu, je vais y mettre donc ma pâte de noisette. Et j'obtiens mon biscuit noisette frangipane. Or on est sur un dessert relativement facile ce soir à réaliser, que vous pouvez faire bien sûr pour votre réveillon de Noël, sans aucun problème. Voilà, j'arrête le batteur, je décolle un petit peu tout. Surtout je vais bien voir au fond si tout va bien, tout est bien décollé. C'est le cas, je me permets de passer un petit coup sur la feuille ici. Et je vais venir donc y mettre ma pâte de noisette. Voilà, on va obtenir en fin de cuisson un biscuit qui va être extrêmement moelleux, un petit peu pâteux, d'où le nom frangipane. Il y aura une impression de biscuit mi-cuit en fait. Et qui va être un petit peu crémeux en bouche et qui va être très très bon. Alors est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est exactement la pâte de noisette ? Alors la pâte de noisette c'est de la noisette pure, c'est 100% noisette, qui est mixée tout simplement un petit peu comme on le fait avec du praliné. Sauf que dans le praliné il y a également du sucre préalablement caramélisé. Et à force de mixer, la préparation devient donc d'abord on obtient des noisettes hachées, puis à force de mixer on obtient une poudre, puis cette poudre à force de la mixer également, on obtient une pâte. Cette pâte est obtenue grâce à la matière grasse que contient les noisettes, et on obtient la pâte de noisette. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas manger comme ça, à l'état pur parce que ce n'est pas sucré, donc ce n'est pas très très bon. C'est quelque chose qui sert à aromatiser soit des pâtes, soit des crèmes. Contrairement à un praliné qui contient du sucre et qui est beaucoup plus gustatif, mais bien meilleur à manger comme ça pur. Même si ce n'est pas la destination première du praliné, le praliné aussi sert à parfumer des pâtes, des crèmes, mais voilà c'est la différence. Donc pâte de noisette c'est le fruit sec à 100%, et le praliné c'est le fruit sec plus du sucre, avec un pourcentage qui peut varier d'un praliné à l'autre. Un pourcentage de fruit sec bien sûr et de sucre bien sûr. Donc je termine mon mélange, afin de m'assurer que tout soit bien mélangé correctement. Et là j'obtiens donc mon biscuit noisette frangipane, que je vais mettre à cuire immédiatement. Alors j'ai mon streusel qui est encore au four, qui ne sera cuit que dans 8 minutes. Donc pour les besoins du live, j'en ai préparé un à l'avance, qui lui est refroidi mais ce n'est pas très gênant. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc un biscuit qui reste, vous voyez, à la cuisson, après cuisson, il reste bien plat. Mais je vous montrerai celui qui est dans le four une fois qu'il sera cuit, pour que vous vous rendrez bien compte du résultat. Il reste bien plat, pas besoin de le piquer avec une fourchette, ou de faire quoi que ce soit pour obtenir cette cuisson parfaitement plane. Il suffit juste de bien l'étaler et de le mettre dans le four bien maintenu par le cadre. Alors le cadre maintenant, vous voyez, je vais pouvoir le retirer sans abîmer mon biscuit. Le biscuit ne colle pas du tout aux parois. Et je vais juste le graisser légèrement, pour permettre à mon biscuit noisette frangipane de ne pas coller à mon cadre. Alors là, je le positionne sur un papier pour protéger le plan de travail. Et je vais graisser mon moule avec une bombe à graisse. Donc c'est la bombe à graisse que j'utilise régulièrement, que vous connaissez tous, qu'on vend sur la boutique. Si vous n'avez pas ce produit-là à la maison, un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Et je graisse vraiment la partie intérieure de mon cadre. Voilà, un léger voile de graisse suffit. Je reviens positionner mon cadre sur mon biscuit strusel, en prenant soin de ne pas le casser. Je resserre mon cadre pour qu'il épouse bien la forme de mon strusel. Voilà, on obtient ceci. Et là, je viens donc verser mon biscuit noisette frangipane. qui n'est pas très épais. Il faut savoir qu'il y a une autre préparation à mettre, entre autres, un conflit de griottes et de mou chocolat. Donc il faut qu'il ait laissé un petit peu de place. Ensuite, avec une petite palette, je vais venir donc étaler ma préparation à l'intérieur de mon cadre, sur une épaisseur régulière. Alors, on a environ un centimètre d'épaisseur de biscuit. Voilà, je veille à bien aller dans l'angle, à bien marquer l'angle, de façon à ce que le biscuit remplisse bien les quatre coins. Et voilà. Alors, pour être hyper régulier, vous pouvez le faire également avec une corne. La corne, c'est pour la finition. En fait, vous passez la corne délicatement comme ceci, dans un sens, puis dans l'autre. Et là, vous êtes sûr d'avoir quelque chose d'extrêmement régulier. Et de bien lisse en surface. Voilà. Donc ce biscuit, au contact du streusel, va cuire à son tour. Le streusel ne va pratiquement pas bouger. Il est déjà cuit au trois quarts. Et il va donc adhérer. Et on aura donc deux biscuits en un, qui formera la base de notre bûche. Donc je l'enfourne dans un four ventilé, toujours à 160 degrés. Et maintenant, pour 20 minutes. Voilà. Maintenant, nous allons procéder à la préparation du confit de griottes. Alors, pour ce confit de griottes, il va me falloir déjà une plaque de cuisson. De la purée de griottes, que j'ai placée ici, dans une casserole. Du sucre. Et de la pectine, pectine NH, qui me donnera donc une gélification. Alors, je préfère la pectine pour avoir vraiment une gélification parfaite. Avec de la gélatine, je sais que la question ne va pas tarder à arriver. On va avoir une gélification bien sûr, mais qui ne va être pas adaptée à ce dessert. Donc, on risque d'avoir quelque chose de beaucoup trop jélifié, beaucoup trop tremblotant. La pectine va me permettre d'avoir plus une texture marmelade qu'on pourra trancher sans que ça dégouline. Donc, cette pectine est vendue en petit pot de 150 grammes. Ça se conserve très longtemps. Donc, essayez de vous en procurer pour avoir au moins un petit pot dans votre cuisine. C'est un produit dont on se sert assez souvent pour faire des confits de fruits. Donc, que ce soit ici de la griotte, de la framboise, ou de la fraise, ou de la mangue, passion, tout ce que vous voulez. Et là, on obtient vraiment un très bon résultat, une très bonne gélification. Donc, j'ai commencé par faire chauffer ma purée de griottes. Et je vais y rajouter environ les trois quarts du sucre. J'en garde un tout petit peu dans mon récipient. Voilà, je fais chauffer. Et pendant ce temps, je mélange ma pectine avec le restant du sucre. Mets-toi sur la caméra de gauche, ça sera mieux. Voilà, ma pectine avec mon sucre. Et je mélange assez rapidement comme ceci en ajoutant le récipient. Et j'attends de voir les premières fumées qui s'échappent de ma casserole. Avant de rajouter le mélange sucre et pectine. Donc, c'est environ vers 40-50 degrés qu'on rajoute le mélange sucre et pectine. Alors là, j'ai le four qui va sonner dans quelques secondes avec le streusel. Donc on va attendre de sortir le streusel du four pour vous montrer la suite. Voilà, le streusel est cuit. Je le sors du four. Donc, comme je vous le disais, durant la cuisson, le streusel reste bien plat. Vous pouvez le voir. Donc là, il est chaud. On aurait pu mettre le biscuit noisette frangipane directement dessus sans attendre que celui-ci refroidisse. Si vous voulez le faire à l'avance à la maison et attendre pour faire le biscuit noisette frangipane et le positionner sur un streusel froid, ce n'est pas gênant comme j'ai fait ce soir durant le live. Donc, on laisse de côté refroidir. Je reviens sur mon confit. Mon confit de grillote. Je rappelle qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Je fais chauffer ma purée de fruits avec environ 75-80% du sucre. Le sucre restant est dans ce petit récipient avec la pectine NH. Et dès que les premières fumées s'échappent, c'est le cas actuellement, je rajoute donc mes poudres en mélangeant au fouet. C'est très important de mélanger tout en rajoutant les poudres pour éviter la formation de grumeaux. Et je vais jusqu'à l'ébullition. Et lorsque l'ébullition est obtenue, je maintiens cette ébullition pendant au moins une minute. Une minute qui est le temps nécessaire pour activer les propriétés de la pectine. Ce temps de cuisson est très important, ne surtout pas négliger. Voilà, l'ébullition est là, elle est franche. Donc, à partir de maintenant, je compte une minute. Et je mélange sans arrêt durant tout le temps de cuisson. Si le feu est un peu fort, on baisse le feu. Le principal, c'est que ça bout. Voilà, on mélange bien. Allez, encore un petit peu. Il faut vraiment que le confit se tienne, donc ne pas négliger ce temps de cuisson. Et voilà. Donc, je retire ma casserole du feu. Je vais débarrasser immédiatement ce confit dans un récipient. Pour le faire refroidir au plus vite. C'est pour ça que je le mets dans un récipient relativement large pour qu'il s'étale au maximum, qu'il soit sur une fine épaisseur et qu'il puisse refroidir rapidement. Alors, pour éviter qu'une pellicule se forme en surface, je vais le filmer au contact. Ça aussi, je ne l'attends pas, je le fais de suite. C'est au sorti de la casserole. Parce que les véhicules se forment assez rapidement. Et je mets vraiment le papier film au contact du confit de grillote. Rassurez-vous, lorsqu'il sera froid, le papier ressortira quasiment propre. Et le confit sera entièrement jolifié. Voilà. Donc ça, on le laisse refroidir dans un premier temps à température ambiante. Puis, dans un second temps, on le met au frigo. Bien sûr, vous pouvez le faire à l'avance, c'est-à-dire la veille par exemple. Et le garder toute la nuit dans le frigo. Il ne va pas du tout bouger et ça sera parfait. Ça, c'est pour vous alléger le travail et faire en fait la recette sur deux jours, plutôt que de faire tout le même jour. Voilà, je vais revenir maintenant. Alors, il va nous rester la mousse au chocolat à faire. Je vais revenir sur l'entremet qu'on a dégelé, qu'on a démoulé tout à l'heure, qui est en train de dégelé. Je vais juste vérifier sa texture. Je vais pouvoir le couper rapidement. Et on revient de suite sur l'entremet qu'on est en train de réaliser. Alors, s'il y a des petites bavures comme ici, je ne sais pas si vous le voyez, on peut venir arranger ça rapidement avec un petit coup de couteau. Pour bien égaliser. Et ici, sur le trait central, je vais couper avec un grand couteau pour former deux bûches. Voilà, hop, j'essuie bien ma lame avant de recommencer. Voilà, la coupe est parfaite. Et attends, je vais te donner la planche. Tu vas me remettre, s'il te plaît, la bûche dans le congélateur, ici derrière, qu'elle reste bien froide. J'ai besoin qu'elle reste froide pour faire la finition. Alors ça, c'était vraiment pour les besoins du live parce que, à la maison, vous pourrez couper votre bûche, enfin, terminer votre bûche avec le perle et velours que je ferai tout à l'heure et la couper une fois qu'elle sera terminée. Là, si je sortais ma bûche directement du congélateur, j'aurais eu un souci pour la couper en deux. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un petit peu les étapes à l'envers à ce niveau-là. Pour la mousse au chocolat, il me faut du sucre. Donc, un petit peu de sucre. Il me faudra également un petit peu d'oeuf entier. Également du chocolat. Ici, je suis du chocolat Saint-Domingue de la maison Cacao Barry. Également de la crème. La crème, elle est au frigo, elle reste au froid pour faire une crème fouettée. Et on va commencer tout de suite par cuire notre sucre. Alors, on récupère la plaque de cuisson, le sucre. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Alors, la quantité d'eau n'a pas beaucoup d'importance. C'est juste qu'il faut mettre de l'eau, de quoi humidifier le sucre. S'il y a trop d'eau, le temps de cuisson du sucre sera plus long. Et s'il n'y a pas assez d'eau, là, il y aura un problème. Donc, il faut même mettre un peu trop d'eau que pas assez. Mais juste suffisamment d'eau pour humidifier tout le sucre. Tinguette en stoppée. Je vous montre rapidement. Vous voyez, le sucre est entièrement humide. Et là, je le mets à chauffer. Je vais aller jusqu'à l'ébullition et ensuite, je vais poursuivre la cuisson jusqu'à 118 degrés. Pour pouvoir surveiller ma cuisson, je vais utiliser un thermomètre. On est sur une quantité vraiment réduite. Donc, attention à ne pas laisser filer le sucre et obtenir un caramel. Pendant ce temps, je vais faire fondre mon chocolat au fond micro-ondes par étape de 20 à 30 secondes. C'est toujours pareil. Toujours pour éviter de le brûler. Et je vais également préparer, dans une seconde de cube, mes oeufs entiers. Que je vais fouetter avec mon sucre cuit. Pour obtenir un appareil, une pâte à bombe en fait, on appelle ça. Qui est la préparation de base de ma mousse au chocolat. Voilà, je m'assure que mon sucre fonde correctement. Je vérifie que mon chocolat, lui aussi, ne brûle pas. Donc, je prends la précaution de le mélanger assez régulièrement. Vous voyez, il commence à fondre au fond du saladier. Et je le remets, donc, 20 à 30 secondes dans le four. Voilà, l'ébullition arrive. On ne va pas tarder à atteindre les 100 degrés. Puisque l'eau boue à 100 degrés. Et on cherche à atteindre 118. J'ai commencé à fouetter mes oeufs. Alors, mes oeufs sont sortis du frigo depuis un petit moment. De toute façon, ce qu'il soit à température ambiante. Voilà, 104 degrés. On laisse monter progressivement. Plus on approche la température, plus la température monte vite. Alors, attention, soyez vigilants. Je garde un oeil sur mon chocolat. Je mélange correctement, jusqu'à ce qu'il soit entièrement fondu. Voilà, je suis à 110 degrés, 111. Je suis obligé de pencher la casserole parce que la quantité est tellement petite. 116. 118. À 118, on arrête la cuisson. Ici, je vais dégraffer mon fouet pour que celui-ci ramasse bien les oeufs. Je laisse débuller mon sucre pendant quelques secondes. Et je vais le rajouter dans mes oeufs en veillant à ne pas toucher les fils du fouet pour éviter que le fouet projette le sucre et fasse plein de fils à l'intérieur de ma cuve. Il vaut mieux faire couler le sucre sur la faro interne de la cuve pour avoir un bon résultat. Voilà, je mets tout le sucre. On le laisse couler délicatement, comme ça. Et quand j'ai tout incorporé, je peux accélérer le batteur et je laisse battre tout à complet refroidissement. On le laisse couler le sacre. C'est bon ? C'est parti. Alors pendant que les oeufs montent, on va les laisser de côté pour l'instant. Tu vas aller me chercher, ce pléga et temps, le confit de grillottes qui est dans le frigo. Mon chocolat est fondu. On le laisse de côté, il ne risque rien. Mes oeufs sont fouettés, on les laisse de côté, se mélanger, il ne risque rien. Et là, je récupère donc mon confit de grillottes. Alors après une heure ou deux passés au frais, il est totalement gélifié. Vous voyez, je retire mon papier, il se décolle parfaitement bien, sans laisser de matière sur le papier. Et là, je vais le mélanger avec un fouet pour récupérer une texture en fait souple. Ce n'est même pas la peine de le débarrasser dans un récipient. Vous faites simplement comme ceci. On ne va pas le mixer par contre, en le mixant, on obtiendrait une texture qui serait beaucoup trop souple. Et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à obtenir. On veut une texture qui se tienne quand même. Donc je mélange bien comme ceci. Oui, le confit de grillottes. Alors une question intéressante. Oui. Quelle est la différence entre un confit et un insert ? Un confit et un insert ? Oui. Il n'y a pas de rapport entre... On peut mettre un confit en insert. L'insert, c'est une préparation qui se trouve à l'intérieur d'un entremet. Ça ne fait pas une bûche ou un gâteau, peu importe. Et un confit, c'est une préparation à part entière. Donc on peut s'en servir comme un insert ou pas. Là, aujourd'hui, je ne vais m'en servir pas comme un insert. Je vais m'en servir comme un message. Mais il n'y a pas de rapport entre un insert et confit. Voilà, je continue de mélanger. Vous voyez, j'ai une texture quand même relativement ferme. Un petit peu comme une marmelade. Une marmelade d'orange, par exemple. Qu'il y a de la tenue. Donc je mélange bien, bien pour bien casser tous les morceaux de griottes. Du purée de griottes qui sont gélifiées. Voilà, on va pouvoir arrêter le batteur. On va mieux s'entendre. Là, la préparation est bien montée. Elle est froide. Ensuite, je vais prendre mon truzel avec mon biscuit noisette frangipone qui est déjà cuit et que j'ai déboulé ici. Je vais récupérer juste mon cadre. Mon cadre extensif que je vais repositionner ici. Et je vais venir donc déposer dessus mon confit de griottes. On peut mettre la totalité. C'est la quantité nécessaire pour un entremet. Donc deux bûches. Et ensuite, avec une petite spatule, ou même avec la maryse, je vais venir donc étaler. Vous voyez, le confit, il a de la tenue. Il n'est pas en train de couler. Il se tient bien. Et je vais amener en fait le confit jusqu'aux parois de mon cercle pour avoir vraiment une limite en bordure. Et que mon cercle tienne bien la préparation au-dessus de mon biscuit. Alors on y va délicatement. On a le temps. On essaye de garder le bord du cercle propre. Si on va appeler ça plutôt un cadre, il y a l'étangulaire. On essaie de rester propre de façon à ce qu'on puisse voir ensuite, quand on va couper les parts, des étages bien réguliers. Donc on prend le temps de bien bien étaler tout ce confit. De bien aller jusque dans les angles. Je peux même prendre une corne, comme tout à l'heure. Ici, pour faciliter la tâche. Et ainsi étaler beaucoup plus proprement mon confit. Et être vraiment sur une épaisseur régulière de tous les côtés. Alors j'éteins juste la sonnerie. Et on revient dessus dans deux secondes. Voilà, comme ceci. Délicatement. On prend le temps de bien étaler, d'être bien régulier. Et obtenir quelque chose de bien propre. Voilà, ici je vais retirer le cadre maintenant. Le cadre m'a juste aidé à avoir une couche bien propre, bien jusqu'au bord. Je passe un petit coup de couteau pour faciliter le retrait du cadre. Et voilà ce qu'on obtient. Donc je vous remontre rapidement à la caméra. Donc ça Gaëtan, tu vas me le mettre s'il te plaît. Et dans la cellule de refroidissement, on va chercher à avoir une congélation rapide. Le temps que je termine dans mon chocolat et le montage. Que ça se rigidifie juste un tout petit peu. Voilà, je récupère mon cadre. Je vais lui faire un petit coup de nettoyage rapide. Avec un papier, quand je viens d'avoir besoin, de suite. Alors est-ce que ce confit de griottes, on aurait pu s'en servir pour une forêt noire ? Alors dans la forêt noire, il n'y a pas de confit de griottes. Alors ça serait une forêt noire revisité. Un petit peu comme je le fais ce soir dans la forêt noire. C'est de la cerise à l'eau de vie, une mouche au chocolat et de la chantilly. Là ce soir, on est sur de la cerise à l'eau de vie, certes, qu'on va voir dans quelques instants. Une mouche au chocolat. Donc jusque là, on est raccord avec la forêt noire. Un confit de griottes qu'il n'y a pas normalement. Et là il y a un biscuit en plus dans ma bûche de ce soir. Donc c'est un clin d'œil à la forêt noire. Mais on n'est pas sur de la forêt noire quand même. Attention. Voilà, mon cadre à récupérer, il est de côté. Je vous montre le biscuit qui est dans le four, qui vient de sonner. Donc on a le streusel et le biscuit noisette frangipane. Voilà, qui est ici. Qui est donc tout juste sorti de cuisson et qui est chaud. Qu'on ne va pas utiliser ce soir puisqu'on a déjà un qui est parti à l'instant en congélation. Voilà, je vais terminer maintenant ma mouche au chocolat. Alors rappelez-vous, on avait un appareil à bombe qui était en préparation. C'est-à-dire des œufs qui sont, des œufs du sucre, qui est chauffé avec un tout petit peu d'eau jusqu'à 110 degrés. Donc ébullition plus 118. Pour cela, il vous faut un thermomètre sonde de préférence pour prendre la température. Pour ceux qui ont l'habitude, on peut le faire à l'œil. Mais bon, il faut vraiment avoir un œuf expérimenté. On a également du chocolat. Donc chocolat Saint-Domingue que j'ai fait fondre ici au faux micro-ondes. Et une crème fouettée que tu vas aller me chercher, si te plaît, dans le frigo. Que j'ai pris soin de monter avant de démarrer le live. Donc c'est de la crème fleurette à 35% de matière grasse. Que j'ai fouettée jusqu'à ce que j'obtienne donc une crème montée. Différence entre crème montée et crème chantilly. La crème montée est nature, donc sans sucre. La chantilly, c'est une crème montée sucrée. Et donc là, en fait, c'est une mousse au chocolat sans gélatine. Oui, le but de cacao qui contient le chocolat est largement suffisant pour que la mousse se tienne. On n'a pas besoin de rajouter un gélifiant. Donc c'est d'ailleurs très courant dans les mouches au chocolat. C'est rare qu'on mette un gélifiant. S'il y en a un, c'est que ça sera soit du chocolat blanc, soit du chocolat au lait. Mais sur le chocolat noir, on n'a pas de grand risque. Si la recette est bien équilibrée, c'est-à-dire bien étudiée à la base, la mousse au chocolat se tiendra parfaitement bien. Et on n'aurait aucun risque que la mousse, quand vous avez coupé le gâteau, que la mousse s'écroule ou tombe. Là, il n'y aura aucun problème. Donc j'ai les trois éléments principaux de ma mousse au chocolat. Appareil à bombe. Chocolat, ici c'est du Saint-Domingue, de la maison Cacao Barry, vraiment fondu. Fondu et à peine tiède, il n'est pas chaud. Et également la crème fouettée. La crème fouettée, je vais juste la remonter un tout petit peu à la main, juste pour vérifier sa texture. Alors elle est souple, mais juste pour l'homogénéiser un tout petit peu, avant de procéder au mélange. Alors pour le mélange, comment on procède ? On va d'abord mettre le chocolat dans la pâte à bombe et mélanger rapidement au fouet. Rapidement pour éviter que le chocolat se solidifie au contact de la pâte à bombe qui n'est pas froide, mais elle a la température ambiante. Donc le chocolat pourrait se re-solidifier si on n'allait pas rapidement. Le mélange va se faire au fouet également pour avoir un meilleur mélange, plus rapide qu'avec une maryse. Et là je mélange franchement, sans prendre de précaution particulière, le but étant de mélanger cette pâte à bombe avec ce chocolat fondu et obtenir une texture relativement souple, mais homogène. Voilà, quand le mélange est fait, je garde mon fouet à proximité. Je vais venir y verser ma crème fouettée. fouettée, je vais le faire en deux temps. D'abord, environ un tiers. Je continue mon mélange au fouet. Toujours pour obtenir un mélange homogène, éviter une cristallisation du chocolat. Je donnerai des petits morceaux de chocolat durs dans la mousse. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Et je rajoute le restant de crème montée. Et je termine mon mélange un peu plus délicatement. Et là, vous avez une mousse au chocolat qui est idéale pour faire des entremets, que ce soit la bûche de ce soir ou un autre entremet. C'est la mousse au chocolat à base de pâte à bombe, à une tenue parfaite. Et le gâteau se tient parfaitement bien à la découpe, une fois qu'il est à table. Voilà, et là je termine donc mon mélange. Pour obtenir une jolie mouche au chocolat. Voilà, j'arrête avec le fouet. Et je termine avec maintenant la maryse. Et je vais bien aller chercher au fond pour m'assurer que tout le chocolat soit bien mélangé et d'avoir une masse bien bien homogène. Voilà, on a une quantité de chocolat suffisante pour faire notre gâteau de ce soir. Donc ce soir, pas de perte. Un tout petit peu au niveau du streusel amande. On peut appeler ça une perte. On a un tout petit peu de biscuits en trop qu'on peut garder au congélateur si on ne s'en sait pas de suite. Et pour le restant, il y a zéro perte. Maintenant, je vais prendre donc une plaque. Mon fameux tapis relief. Donc avec le motif tablette. On l'a vu au début. Je vais y mettre un petit peu de chocolat. De mon chocolat sur le dessus. Et là, avec une spatule, je vais venir écraser donc mon chocolat. Je vais faire avec celle-ci peut-être. Ce sera mieux. Écraser mon chocolat sur le relief de façon à être sûr de bien remplir les cavités et de ne surtout pas laisser de bulles d'air. Alors ça, on prend le temps de le faire correctement. C'est la finition qui est en jeu. Si on le fait rapidement et qu'on y laisse plein de bulles d'air, la finition sera beaucoup moins jolie, beaucoup moins précise. Tandis que si on prend le temps de bien écraser la couche de mouche au chocolat dans chacune des cavités du tapis relief tablette, on n'aura pas de soucis. On aura un résultat parfait au démoulage. Voilà, je commence à le faire donc sans le cadre de façon à avoir un accès facile à mon tapis relief. Comme ceci. Je remplis bien toutes les cavités. Je rajoute un peu si nécessaire. Voilà. Un petit coup de nettoyage autour si c'est nécessaire. ici et ici. Voilà. Je viens prendre mon cadre que je viens repositionner autour. Je le resserre bien contre mon tapis relief. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Et là, je vais venir donc mettre ma mouche au chocolat dans le fond. Voilà, j'y mets la totalité. La recette est calculée pour le format du tapis. Et je viens donc bien la répartir sur le fond. Alors, je veille à ne pas salir le contour intérieur du cadre. Toujours pour une question d'esthétique une fois qu'il sera démoulé. et voilà, j'essaie d'être bien régulier. Et voilà. comme ceci. Comme ceci. je vais venir piquer dans ma mouche au chocolat les riottes à l'eau de vie que j'ai pris le soin de bien égoutter au préalable pour éviter de rajouter du liquide en fait, de l'eau de vie dans la réparation. Et je les répartis de façon assez équitable de façon à ce que lorsqu'on va couper les parts béciner dans chacune des parts il ne faut pas les verser comme ça un peu de façon aléatoire. Je préfère les ranger correctement comme ceci bien alignés et être sûr que chaque convive aura sa ration de cerises à l'eau de vie. Bon, ne laissez pas trop non plus il ne faut pas guinner trop il faut guinner un peu dans chaque part. Voilà, on y va délicatement. Donc on a 125 g de cerises à l'eau de vie environ si vous en manquez un peu vous en rajoutez on pourrait imaginer de mettre également des cerises enfin pas également mais à la place des cerises à marénas si vous aimez ça c'est des cerises confites qui sont par contre très sucrées donc à savoir si vous aimez ou pas. Voilà, on les arrange bien, complètement comme ceci qui va me chercher ce pégalétan dans la cellule que je t'ai donné tout à l'heure c'est-à-dire les biscuits et le confit de griottes qui a juste pris le froid légèrement et on va terminer comme ceci notre montage d'entremets j'espère qu'il se sera suffisamment refroidi pour pouvoir le manipuler merci Vous voyez la congélation a démarré Gaëtan s'il te plaît là on voit la partie qui est plus blanche là c'est la congélation qui a démarré c'est très bien à la maison vous laissez un peu plus longtemps bien sûr de façon à pouvoir récupérer la totalité sans la casser et la retourner sur le chocolat et la faire entrer dans le moule et presser bien fort pour que tout adhère en fait les cerises vont s'enfoncer dans la mouche au chocolat et la mouche au chocolat va venir au contact du biscuit et on a ainsi notre entremets qui est monté qui est terminé on n'a plus qu'à le filmer et à le laisser prendre donc enfin le conserver au congélateur alors vous le conserverez en l'état jusqu'au jour J c'est à dire le jour de la dégustation je presse bien là pour que toutes les couches adhèrent on le filme au contact et on le laisse donc au congélateur donc si on veut faire la recette en amont du jour de la dégustation c'est jusqu'ici oui dès demain si vous le voulez voilà et ça on le remet donc dans le congélateur jusqu'au jour J alors ensuite qu'est-ce qu'il se passe ensuite on fait ce que je vous ai montré au début du live donc on a fait la recette un peu à l'envers c'est volontaire on chauffe les parois du cadre on les retire délicatement et on obtient notre entremet que tu vas aller me chercher si tu te plégaétan qui est dans le congélateur on la remise dans le congélateur pour que ce soit bien froid en surface de façon à faire la finition avec un flocage perlé velours on aura choisi un flocage perlé velours marron ce soir c'est à dire brun pour pouvoir avoir une finition parfaite on va juste attendre pour que la guette en revienne c'est parfait merci tu vas m'attraper s'il te plaît à la plonge il y a le plateau tournant un plateau tournant qui est tout blanc il fallait le trouver alors ici je protège mon plan de travail parce que je vais avoir quelques projections qui vont se faire merci avec du papier sulfurisé tout simplement et je vais utiliser un plateau tournant alors si vous n'avez pas le plateau tournant à la maison c'est pas indispensable rassurez-vous c'est bien parce que c'est pratique mais sinon vous le faites sans je prends la précaution de bien nettoyer bien protéger pardon mon plateau tournant avec un papier film parce qu'il y aura beaucoup de projections voilà et je vais venir déposer dessus donc mon entremet alors je vais en faire qu'un seul pour vous montrer comment ça se passe et bien sûr à la maison vous ferez les deux sauf si vous comptez en faire qu'un pour la première fois vous remettez le second entremet au congélateur sans le sans le floquer en fait vous le remettez comme ceci à l'état de route et vous le floquerez le jour où vous le mangerez donc je vais prendre je vous disais le perlet velours je vais vous le remontrer à la caméra rapidement voilà donc c'est le perlet velours velispré couleur brun j'en ai un qui est déjà entamé ici que je vais utiliser en premier donc on secoue bien le produit jusqu'à ce qu'on entende bien la boule la bille claquer à l'intérieur ce qui prouve que le mélange est bien homogène à l'intérieur et ensuite j'ai plus qu'à tourner donc mon bateau tournant et pulvériser en même temps pour que la finition se fasse donc sur le dessus voilà je me mets à 20-30 cm de distance et je pulvérise et c'est tout j'ai plus qu'à maintenant mettre mon entremet sur un plat de service à le prendre délicatement et à le déposer sur le plat de service comme ceci bien sûr l'entremet vous le laissez bien dégelé au frais entre 3 et 4 heures avant de le servir à vos convives n'oubliez pas que l'intérieur est encore entièrement gelé et ainsi vous pourrez le servir à vos invités voilà le produit terminé avec la finition plaquette de chocolat sur le dessus je vais juste couper une part pour vous montrer l'intérieur on se rendra beaucoup mieux compte en faisant ceci et vous montrer donc les différentes couches les biscuits le confit les cerises bien sûr et la mouche chocolat voilà c'est fini pour ce soir j'espère que cette recette vous aura plu c'est une recette facile à faire qu'on peut étaler sur deux jours vous voyez c'est pas très compliqué je vous encourage en tout cas à la réaliser en un gâteau vous faites deux bûches deux bûches pour une, deux, trois, quatre deux bûches de cinq personnes environ cinq, six personnes donc vous avez entre 10 et 12 rations facilement avec vos deux entremets voilà je vous souhaite une bonne soirée prenez surtout soin de vous je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle recette bien sûr et à très bientôt au revoir on va on va on va on va